Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Nous allons voir aujourd'hui sur un Mac comment se servir de la dictée vocale, comment se servir de la reconnaissance vocale pour exécuter certaines tâches. On va aussi voir comment se servir de Siri. Vous allez pouvoir donc lancer des applications, vous allez pouvoir dicter, vous allez pouvoir faire de la reconnaissance vocale tel un logiciel très connu Dragon Naturalist Picking juste avec votre Mac. Surtout pensez à vous abonner à la chaîne, dictée vocale, reconnaissance vocale, Siri sur Mac. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, Siri a été porté sur le Mac. Ça c'est un des grands avantages du Mac avec notre Siri, puisqu'on va pouvoir dicter certains mails, certains messages directement qui pourraient être envoyés par notre Mac sans passer par notre iPhone. Alors ça c'est vraiment un très gros avantage, mais il y a d'autres avantages au niveau de Siri. Siri se trouve dans le dock. Pour accéder au dock avec le VoiceOver, la combinaison de touches VOD et ensuite on tape les premières lettres, Siri. Et on tombe sur Siri. Pour lancer Siri, il faut créer un raccourci clavier. Et grâce à ce raccourci clavier, vous allez pouvoir le lancer. J'ai créé mon raccourci clavier qui est CTRL, MAJ, ESPACE. Pour créer votre raccourci clavier, il faut vous diriger sur... Préférences système. Préférences système. Fenêtres de préférences. Une fois dans Préférences système, vous vous dirigez sur Siri, toujours en tapant les premières lettres SI. Siri. Une boîte de dialogue donc s'ouvre à nous et cette boîte est bien... Siri. On va continuer à naviguer dans cette boîte de dialogue. Siri vous aide à être plus efficace, il vous suffit de demander. Trouvez des fichiers sur votre Mac, diptez une note, consultez la météo et plus encore. Dessous. RACCOURCI CLAVIER. On va pouvoir déterminer notre raccourci clavier. Alors c'est vous qui allez le déterminer, c'est vous qui mettez le raccourci le mieux adapté à vos besoins. Contrôle majuscule espace. Pour ma part, c'est bien Contrôle majuscule espace qui va déclencher mon Siri. Une fois tout ceci fait, on revient sur notre bureau. FINDER. Bureau. Zoom 1X. En déclenchant mon raccourci clavier, mon Siri va se déclencher et je vais pouvoir exécuter les tâches à la voix. Exemple. Ouvrir Safari. Safari, favori, fenêtre, barre d'outils. Safari s'est ouvert sans aucun problème et on a accès à tout ce qui s'ensuit au niveau zone d'édition. Nous allons voir justement après au sujet de cette zone d'édition, comment aller écrire à l'intérieur sans toucher à notre clavier AZERTY. En fait, en touchant juste à une seule touche. On va réessayer avec une autre application. Ouvrir document. Voici votre dossier. Ouvrir texte édite. Texte édite. Ouvrir fenêtre. Comme vous entendez, c'est très rapide et très fluide. Ici, on peut ouvrir sans problème. Ce septembre 2010. Sans titre de fenêtre. Un document texte édite est commencé à écrire à l'intérieur. Et d'ailleurs, vous allez voir que pour écrire, on n'aura pas du tout besoin d'aller taper sur le clavier. La dictée vocale qui va vraiment vous faciliter la vie tout au long de la journée sur votre Mac. On peut envoyer un mail. Exemple ici. Envoyer un email. A qui dois-je l'envoyer ? United Vision. Quel est l'objet de votre email ? Test Siri sur Mac. Que souhaitez-vous mettre dans votre email ? Bonjour, je fais actuellement un test avec Siri sur YouTube. Voici votre message pour United Vision. Est-il prêt à être envoyé ? Lis-moi le mail. Votre email dit. Bonjour, je fais actuellement un test avec Siri sur YouTube. Souhaitez-vous envoyer, annuler, modifier l'objet, ajouter un message ou modifier le message existant ? Envoyer. Voilà, vous avez pu entendre et voir sur l'écran que le mail a été envoyé correctement. Et ceci sans toucher du tout au clavier. C'est super efficace. Cela permet à des personnes qui auraient des problèmes au niveau des membres supérieurs de faire pas mal de choses à partir de leur Mac. Pour fermer Siri, on fait simplement échappe et tout se ferme. Comme vous avez pu vous rendre compte, on a vraiment accès à tout notre Mac. Vous avez bien compris, on peut entièrement gérer les ouvertures des applications de notre Mac. Essayons d'ouvrir TextEdit et essayons d'écrire sans toucher au clavier. TextEdit. Une fois TextEdit ouvert, on fait Command N pour Nouveau document. Nouveau. C'est ici que ça devient intéressant. A partir des iMac, à partir des MacBook Pro, MacBook Air, etc. On a une touche qui est la touche FN. Que l'on trouve d'ailleurs sur d'autres PC telles que les Windows. Sur notre Mac, lorsqu'on va tapoter deux fois rapidement cette touche FN, elle va déclencher la reconnaissance vocale. On va tapoter deux fois sur la touche FN. On va entendre une petite cloche et on va pouvoir dicter. On peut dicter parfaitement avec une mise en page nickel. On va pouvoir mettre des virgules, des points d'interrogation, des points à la ligne, etc. Donc ici, je vais tapoter deux fois sur la touche FN et vous allez entendre ce qui se passe. Pour les personnes utilisant VoiceOver, Je préconise de le désactiver dans un premier temps et de lancer la reconnaissance vocale. Ensuite, vous allez voir que la reconnaissance vocale est quand même très satisfaisante. Et vous allez voir que vous allez pouvoir corriger après par la suite. Donc, vous appuyez sur Command F5. On désactive notre VoiceOver. Et ensuite, lorsque vous allez tapoter deux fois rapidement sur la touche FN, on va entendre la petite cloche qui va nous permettre de pouvoir dicter. Ici, Bonjour Madame, virgule, à la ligne, à la ligne. J'ai été très content de vous rencontrer hier, point, à la ligne. Nous sommes en train de faire une démonstration sur le Mac, virgule, et nous sommes en train de montrer que la reconnaissance vocale est vraiment parfaite, point, à la ligne. Nous faisons donc une démonstration à partir de la chaîne YouTube, virgule, et nous montrons que la reconnaissance vocale peut aider beaucoup de gens, point, à la ligne. On peut donc se servir de Siri, virgule, et de la dictée vocale, ainsi que de la reconnaissance vocale pour exécuter certaines tâches, point, à la ligne. Nous pouvons vraiment faire beaucoup de choses avec un Mac, virgule, à la ligne. Et ce genre de technique peut être vraiment excellent pour des personnes en situation d'handicap, troubles musculosquelétiques, des membres supérieurs, point, à la ligne. Dicter à son Mac peut être une révolution. Lancer des applications à la voix est vraiment génial, point, à la ligne. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ça me fera énormément plaisir, point, à la ligne. Et surtout, pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et à bientôt pour une prochaine vidéo, point. Une fois que vous avez fini votre dictée, vous ne rappuyez qu'une seule fois sur votre touche FN. Et ici, normalement, le texte est apparu correctement dicté. On va tout de suite s'en rendre compte en lançant VoiceOver par le biais du raccourci commande F5. VoiceOver active et texte édite, sans titre de fenêtre, bonjour insertion à la fin du texte. Bonjour madame, j'ai été très content de vous rencontrer hier. Nous sommes en train de faire une démonstration sur le Mac et nous sommes en train de montrer que la reconnaissance vocale est vraiment parfaite. Nous faisons donc une démonstration à partir de la chaîne YouTube, et nous montrons que la reconnaissance vocale peut aider beaucoup de gens. On peut donc se servir de Siri, et de la dictée vocale ainsi que de la reconnaissance vocale pour exécuter certaines tâches. Nous pourrons vraiment faire beaucoup de choses avec un Mac. Et ce genre de technique peut être vraiment excellent pour des personnes en situation de handicap trouble musculo-squelettique des membres supérieurs. Dicter à son Mac peut être une révolution, lancer les applications à la voix est vraiment génial. Donc dis-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Et surtout pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous avez entendu vous-même, pour les personnes qui arrivent à voir sur l'écran, donc vous avez pu voir, je n'ai touché à rien sur mon clavier, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, simplement avec quelques touches, touche FN deux fois rapidement pour lancer la dictée, la reconnaissance vocale, une fois on arrête la reconnaissance vocale, et voilà le résultat. C'est vraiment génial. Donc surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions, je me ferai un très grand plaisir de vous répondre. Dites-moi ce que vous pensez de cette reconnaissance vocale, de cette façon de faire sur un Mac. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à m'encourager. On arrive bientôt aux 11 000 abonnés. Merci à tous. Likez, partagez surtout avec vos amis, partagez cette vidéo, ça va sûrement aider une personne. Et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021